la sécurité une réalité à bleu léguin il exactement 21h30 minutes un dispositif composé des éléments des forces de la police la gendarmerie et des facies déployés pour sécuriser la fête de la saint sylvestre sous les ordres du capitaine yao cette force mist très engagée prête à donner le meilleur pour permettre aux populations de faire la fête dans la qui étude pour cette nuit comme vous le constatez nous sommes avec la gendarmerie nationale et la mission c'est celle même qui est révolue n'est ce pas aux forces régaliennes c'est à dire la sécurité des personnes et les biens alors pour cette nuit et c'est seulement nous allons à décourager les malfrats afin que la saint sylvestre se passe dans de très bonnes conditions donc tous ceux qui vont n'est ce pas oeuvrer dans le sens de troubler la quiétude en tout cas ils nous trouveront sur leur passage et nous pouvons rassurer la population que vraiment leurs forces sont n'est ce pas auprès d'elle que les faits vont se dérouler dans de très bonnes conditions le top départ est lancé passer au peigne fin tous les coins et recoins de la dite ville en passant par les villages de yoya goya keibli et de doigt d'oques aucun incident majeur minuit les tirs des feux d'artifice se font entendre à bleu le gain le ciel à nouveau illuminé mais cette sensation ne perturbe en rien la mission de nos forces de l'ordre serein et de façon professionnelle conjugue leurs efforts pour encadrer le public 20 minutes d'horloge des faits des feux d'artifice cette deuxième édition vient une fois encore démontrer le désir des populations à redorer l'image du département cap sur l'axe principal quelques indisciplinés interpellés pour le non respect des consignes de sécurité routière conduit au poste de police ils y passeront certainement le premier jour de l'an trois heures du matin retour à la base pour un point partiel à mes parcours n'est ce pas de notre mission cette nuit pour ma part je peux dire que c'est une réussite puisque jusque là nous n'avons pas connaissance d'une infraction ou d'une situation anormale et vous avez constaté sous le terrain les collaborateurs tout le monde était à la tâche la population aussi sorti assez nombreuses pour se réjouir et nous pensons que les choses fonctionnent bien pour leur nous allons de ce pas n'est ce pas poursuivre et accentuer les roms pour n'est ce pas maintenir le cap jusqu'au petit matin en tout cas je voulais pour leur dire merci à tous les collaborateurs qui sont sur le terrain qui vraiment ont mis du sien dans n'est ce pas toutes les missions à pleuré qu'est la sécurité des populations constitue la première préoccupation de nos forces de l'ordre en conclusion un respect significatif des fonctions régaliennes dans le département c'est parti c'est parti c'est parti